C'est vraiment chouette d'avoir un autre cœur qui bat à la maison. Mais que se passe-t-il quand un membre de la famille devient violent envers vous ? Il m'a mordi le visage et il m'a presque arraché le nez. Le président Jacques Chirac a été hospitalisé après avoir été mordu par son bichon maltais atteint de dépression. Des chiens qui ne tournent pas rond, des chats qui perdent la boule et puis quoi encore ? Il se met à pousser des aboiements aigus. On n'a qu'une envie, c'est qu'il arrête. Mais je n'y arrive pas. Aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique propose une alternative controversée. Des psychotropes pour chiens et chats, y compris une version du Prozac parfumée à la viande. Les gens veulent des solutions rapides et ils croient qu'un médicament en est une. Quand le Prozac est apparu, je me suis dit, oui, ça fait peur. Mettre des chiens et des chats sous Prozac, est-ce le comble de la compassion ou est-ce notre propre société qui se mord la queue ? La famille nord-américaine a bien changé depuis une génération. Le nombre de foyers ayant des chiens et des chats est deux fois supérieur à ceux qui ont des enfants. Certains en ont par snobisme, d'autres parce qu'ils n'ont pas d'enfants ou parce que les enfants ont quitté le foyer. D'autres parce qu'ils sont âgés et veulent une compagnie. On leur prodigue toutes les attentions possibles. Vous avez remarqué comme les chiens ressemblent à leur maître ? Visez la coupe, Cindy Lopère peut aller se rhabiller. Remodeler nos animaux familiers à notre image, ça n'a pas l'air bien méchant. C'est pourtant une tendance préoccupante selon Hank Davis, un psychologue évolutionniste de renom. L'anthropomorphisme a dépassé toutes les bords. Certaines personnes habillent leurs chiens ou leurs chats comme si c'était de petits humains à fourrer. Ça ne peut pas être bon pour les chiens et les chats. Bon ou pas pour les chiens et les chats, c'est formidable pour le commerce. En Amérique du Nord, le commerce de détail pour animaux est celui qui connaît la croissance la plus rapide avec un chiffre d'affaires de 43 milliards d'euros par an. Après tout, puisqu'ils partagent notre vie, ils peuvent bien partager nos névroses. Une grande partie des troubles psychiatriques chez les humains et de nombreux problèmes de comportement chez les animaux sont amplifiés par notre mode de vie. Les couples travaillent, ils laissent leur animal tout seul et voilà le résultat. C'est la pression de la vie moderne. Afin d'améliorer la qualité de vie de leurs animaux, les gens sont prêts à dépenser plus pour faire promener leur chien que pour faire garder leur enfant. L'argent n'est pas un problème. Les Américains consacrent 4 milliards d'euros par an rien qu'en médicaments vétérinaires censés tout soigner. Des comportements agressifs à la maladie d'Alzheimer. À chaque maladie, ça pilule. Il aime faire ses vocalises dans le parc. Jen a toujours été entourée de chiens. Zeke, viens ici. Elle est incapable d'abandonner un animal en détresse. Pourquoi il aboie ? C'est la question à un million de dollars. Quand elle a recueilli Zeke il y a 5 ans, il n'était que l'ombre de lui-même, abandonné dans les bois après la saison de la chasse. Je savais que ce serait dur, mais pas à ce point. Non pas que je regrette de l'avoir adopté, mais je me dis, pourquoi c'est si difficile ? Jen sort avec Greg depuis 3 ans. Zeke n'accepte toujours pas leurs relations. C'est surtout le côté imprévisible qui est difficile. Par exemple, on a fait une fête, Greg l'a écarté du buffet, et depuis, les relations avec lui ne sont plus les mêmes. C'est vraiment bizarre. La paix de ce curieux ménage à trois est troublée par des aboiements et, parfois même, par des morsures. C'est pourquoi Zeke garde sa muselière en permanence. Il pèse 40 kilos et il lui est déjà arrivé de me foncer dessus à travers la pièce. C'est vraiment un chien qui en impose. S'il veut faire quelque chose, il peut le faire. Il faut qu'on soit tranquille pour préparer le dîner. Tiens, Lucie. Zeke et la chienne Lucie se disputent la préférence. C'est vraiment pénible. Pourquoi moi ? Pourquoi est-ce avec moi que ce chien a un problème ? On a vraiment fait des efforts pour l'éduquer, mais on est loin d'être parfait, c'est sûr. Vraiment loin. Et puis, on nous a dit tellement de choses contradictoires qu'on ne sait plus quoi faire. Tu vas en bas, d'accord ? Comme ça, on pourra faire le dîner. On a des amis qui disent pourquoi elle ne se débarrasse pas de ce chien. Ou bien, moi, je ne pourrais pas le supporter. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas mon genre de baisser les bras. Cela dit, je suis vraiment à court d'idées. Je suis complètement à court. Si vous en avez, je suis preneuse. Les cas graves réclamant des mesures radicales, Greg est à ouvrir la boîte de Pandore, en l'occurrence une boîte de médicaments. Peut-être le Prozac va-t-il améliorer leur chienne de vie. Une petite ville assoupie de la Nouvelle-Angleterre. Un lieu idéal pour faire connaissance avec les comprimés pour animaux. Depuis plus de 20 ans, le docteur Nicolas Dodman révolutionne ce genre de neuroleptique. Pour certaines personnes, donner des médicaments à un animal, c'est la fin du monde. D'autres se disent que si ça peut sauver une vie, pourquoi pas ? Il traite des maladies qu'on croyait exclusivement humaines. Angoisse de la séparation, agressivité déplacée, troubles obsessionnels compulsifs. Pour les maîtres qui recherchent désespérément un remède rapide, c'est la solution. Les gens qui me consultent ont tout essayé, en vain. L'un d'eux m'a dit, je suis allé voir je ne sais combien d'éducateurs, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et personne n'a pu m'aider. Vous êtes mon seul espoir. Ici, c'est la clinique de la dernière chance. Elle est devenue vraiment agressive. Elle m'a mordu alors que j'essayais de l'empêcher de déchiqueter quelque chose. À cette époque, je la laissais courir dans un endroit où il n'y avait pas beaucoup de monde. Elle a quand même trouvé quelqu'un et l'a mordu. Après ça, elle était condamnée à mort. Le docteur Donovan m'a dit, accordez-moi six mois. J'y suis allée à reculons, mais maintenant, je n'ai plus peur d'elle du tout. Nous devons emmener Lou partout avec nous et il faut absolument qu'il dorme dans notre chambre. Et si vous ne l'emmenez pas avec vous ? Il a une crise de panique et alors je n'arrive pas à le calmer. Il n'arrête pas de trembler. Nicolas Donovan suscite la ferveur des uns et réfute les critiques des autres. Je passe pour un illuminé qui fait l'apologie des drogues. Ou bien les gens disent, Donovan est dingue. Au lieu de donner du Prozac à un chien pour le calmer, mieux vaut le dresser, c'est pourtant facile. Les gens ont très peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Le premier accident, c'était sur notre lit en pleine nuit. Il nous a carrément fait pipi sur les pieds. Je confirme. On n'en revenait pas. Je ne sais pas ce qu'en pense Harvey, mais nous, on était stupéfaits. Il est du genre anxieux, non ? C'est l'un des problèmes de comportement qui, quand je me suis lancé il y a 20 ans, était presque insurmontable. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Nicolas Donovan est un précurseur. Il a commencé à administrer des neuroleptiques pour humains à des animaux avant que des produits spéciaux n'existent pour eux. Il leur prescrivait un générique du Prozac, peu coûteux. Ça coûte environ 2 euros les 20 mg. Pour 3 sous, plus de pissous. Ça fait plaisir de vous revoir. Merci d'être venu. Ah, les voilà. Oui, les voilà. Toujours aussi bruyants. En domestiquant les animaux, nous les avons traînés à leur corps défendant dans notre société. Ils vivaient très bien là où ils étaient avant qu'on ne leur dise « Venez qu'on vous exploite ». Attendre d'eux qu'ils s'adaptent à la culture humaine, c'est beaucoup leur demander. Alors, quand ils ne s'adaptent pas, nous avons vite fait de dégainer nos médicaments. Coucou, minou. Ce sont de très gentils chats. Mais de temps en temps, ils ont des problèmes. Gabriel a tendance à manger des objets, comme cette couverture que je garde dans le chariot. Ça, ce n'est pas grave. Tiens. Voilà ce qu'il a fait. Je suis entrée dans la penderie. Ils avaient détruit quatre manteaux en laine. Pas seulement mordillés, mais carrément mangés. Dresser un chat pour qu'il arrête de faire ça, c'est comme vouloir monter sur la lune, car c'est un trouble obsessionnel compulsif félin. En lui donnant un médicament de la famille du Prozac, on peut limiter le problème. Il est tellement gentil. La laine est juste son péché mignon. Mais pourquoi mes maîtres ne me laissent pas tranquille? Sur la côte ouest des États-Unis, les vagues balaient les angoisses. Les maîtres et leurs compagnons vivent le rêve californien. Sous-titrage Société Radio-Canada